Mourir de faim ou du Covid ? La pandémie et les mesures de confinement ont fait ralentir l'activité économique et provoquer un chômage de masse sans rémunération. A cela s'ajoute la fermeture des frontières qui continue à perturber les approvisionnements. Dans les villes, les campagnes et les montagnes, la population a des difficultés d'accès au marché alimentaire. Vendeurs de rue, employés domestiques, chauffeurs, journaliers, ne disposent pas de filet social et ne travaillent plus depuis des mois. Pas de travail, pas d'argent, ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. Les Vietnamiens font face à une hausse de prix et une baisse de la disponibilité de certaines denrées de base, conséquence du confinement et du couvre-feu mis en place pour stopper l'épidémie. Le nombre de personnes vivant dans des conditions de famine a été largement multiplié depuis le début de la pandémie. La situation s'empire de jour en jour. Les infrastructures hospitalières manquent considérablement. Les cas de personnes atteintes du Covid augmentent malgré un confinement strict. C'est un vrai drame, ne laissons pas mourir cette population. Voici notre septième distribution alimentaire d'urgence. Nous avons besoin de vos dons pour continuer à alimenter cette population en détresse. Il faut agir et vite. Nous pouvons en sauver un grand nombre grâce à vous. Aidez-nous en faisant un don à espoir pour un enfant. Un reçu fiscal déductible de vos impôts à 66% vous sera remis. Merci du fond du coeur.